C'est les élèves de la chambre de commerce qui sont à l'initiative de cette soirée. Et nous, comme nous faisons ça depuis 8 ans, Père nous a demandé de les aider, de leur prêter notre matériel, et de leur expliquer aussi ce qu'ils vont faire, le public qu'ils vont rencontrer, aller parler aux gens. Il nous a demandé de les aider. Nous faisons ça depuis 8 ans, nous faisions 2 repas par mois, et cette année nous sommes passés à 3 repas par mois. C'est le 1er mercredi, 2e mercredi et 4e mercredi de chaque mois. Et quand c'est un mois à 5 semaines, c'est également le dernier mercredi du mois. Ce dernier mercredi du mois d'ailleurs, les jeunes du RSMA viennent nous aider à faire le repas. Alors en fait, c'est plutôt eux qui viennent nous voir pour participer à nos activités. Et nous, bien volontiers, que ce soit les organisations religieuses dans le cadre de leur pastoral, pas simplement catholiques, il y a également les jeunes protestants qui sont venus également participer. Et puis il y a des laïcs aussi, il y a des établissements laïcs, il n'y a pas de problème. Après le RSMA, c'est une convention qui est nationale. Et dans la mesure où on peut avoir une activité commune, on est à la disposition, et puis ce sont des jeunes qui sont volontaires. Ça ne fait pas partie d'une obligation pour eux, mais ils sont volontaires pour venir une fois de temps en temps. Donc on a choisi ça, ils viennent 3 fois par an à peu près. On a commencé les repas à une petite cinquantaine de personnes, on a doublé maintenant le nombre de personnes à la rue qui viennent prendre le repas. Voilà, c'est le constat qu'on peut faire. Nous, on est là très peu de temps, on est là juste pour faire le repas. C'est vrai que les jeunes à l'école, fort heureusement, ils sont protégés par l'éducation, par leurs parents, mais c'est vrai qu'ils ne se rendent pas compte forcément de la réalité. Enfin, c'est même sûr, ils ne se rendent pas compte de la réalité de ces jeunes aussi qui sont à la rue. Alors, il y a une attitude un peu de retenue, d'inquiétude aussi. Alors, c'est un peu notre rôle aussi de leur expliquer la situation dans laquelle peuvent se retrouver ces gens. Et puis, comment eux, à leur niveau, peuvent aider au moment du carême, en mettant quelques sacs de riz de côté, en venant aider une association de quartier. Voilà, ce n'est pas forcément nous aider, nous. Alors, nous, on a besoin de beaucoup de bénévoles, bien sûr, tu fais un appel. Mais après, il y a plein d'actions dans beaucoup de quartiers de Tahiti et ailleurs, pas que sur Tahiti. La Polynésie est très... Les gens sont très généreux, donc ça laisse personne indifférent. Et les jeunes gens, là, ils ne sont pas indifférents, bien entendu. Les gens, là, ils ne sont pas indifférents, bien entendu.